Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission L'Affiche 100% Musique autour de deux virtuoses du jazz international. Dans cette émission, nous accueillons le bassiste camerounais Richard Bonnat, avec qui nous évoquerons notamment l'ouverture de son nouveau club de jazz dans l'ouest parisien. Également à nos côtés, le pianiste et arrangeur gabonais Frédéric Gassita, actuellement en tournée européenne. C'est France 24, c'est à l'Affiche 100% Jazz. Messieurs, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, est-ce que vous vous connaissez ? Oui, on se connaît, on se connaît un tout petit peu. C'est ça la magie de la télévision, on se découvre aussi sur les plateaux. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer des considérations purement jazzistiques. Alors Richard Bonnat, vous êtes à votre tour considéré comme sans doute l'un des plus grands bassistes de jazz contemporain en activité, trois fois récompensé au Grammy Awards entre autres. Mais vous êtes venu pour une bonne nouvelle. Après un premier club ouvert à la 52e rue à New York, vous ouvrez un club dans le Grand Ouest parisien. C'est ça sur la scène musicale, donc le Nubia, oui. Et Nubia, pourquoi ? Parce que je cherchais quelque chose de fédérateur. C'est ce que je recherche sur la musique. Et Nubia, la Nubie qui se trouve justement au sud de l'Égypte, au nord de Soudan, une région où il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux et culturels au temps antique, donc une région qui relie plus ou moins la Méditerranée, l'Afrique et l'Asie. Alors je parlais de l'ouverture du club aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est en France. Du côté de l'île Seguin, c'est à Boulogne. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment Paris quasiment. Avec en ouverture un certain Manu Katché qu'on a vu faire des merveilles avec Stine, Johnny Mitchell, entre autres, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un très grand ami à moi. Et voilà, donc j'ai voulu qu'il soit celui qui fasse l'ouverture. Donc on aura Manu Katché le 15 et le 16 mars en ouverture. Alors parce que Manu Katché avait fait l'ouverture du Bonifait aux États-Unis, donc il fera l'ouverture ici à Paris. Est-ce que vous diriez que c'est une belle histoire pour un jeune artiste d'origine africaine qui faisait des petits cachets à Paris ? Une belle revanche sur le destin, des problèmes de papier, des difficultés ? Non, mais les obstacles, moi je dis les obstacles forment l'homme. Une vie sans obstacles n'est pas une vie qui soit pimentée, on dira chez nous. Frédéric, vous irez faire un tour dans ce club, j'imagine ? Bien sûr, bien sûr. En off, après l'émission, on va s'asseoir avec Richard pour voir dans quelle mesure on peut... Ne mène pas le contrat. Alors vous avez bien compris, dès que deux jazzmen se rencontrent, c'est parti. On va découvrir un extrait de ce que ça donne Richard Bonnat sur scène et à travers des compositions. Il joue avec la moitié de la planète, si ce n'est pas plus. On regarde tout de suite un extrait de son fabuleux répertoire, Richard Bonnat. Richard Bonnat dans ses œuvres, extrait de son fabuleux répertoire. Beaucoup de points communs avec vous, Frédéric Gassita. Richard, vous, votre parcours, c'est que vous êtes né à Paris, vous êtes retourné jusqu'à l'adolescence en votre fief au Gabon. Ensuite, vous êtes repassé par Château en France et puis direction les États-Unis pendant près de sept ans à la Berklee College of Music à Boston. Et c'est là que vous avez fait votre apprentissage vraiment de la musique. Absolument. C'est-à-dire que moi, c'est très simple. La manière dont j'ai commencé la musique, c'était assez étrange. Je vais très rapidement vous situer. Quand j'avais 13 ans, j'avais un ami qui jouait de la guitare dans le quartier. J'ai appris les rock'n'roll, rockabilly, blue sweatshues, what I say. Et après, quand je suis reparti en France, c'est là où j'ai fait le conservatoire à Châteauroux. Et en 82, on m'a placé un album d'herby en coque, Mr. Hands. Et là, c'est comme si j'étais touché. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, le basculement pour vous, même si vous revendiquez à la fois Peterson, Oscar, Keith Jarrett ou encore Chick Corea, qui sont des points communs aussi avec Richard, vraiment, le déclic, ça a été à Biancoque jusqu'au point que vous l'avez finalement rencontré. Oui, je l'ai rencontré en 91. Pourquoi ? Il faut dire merci à Berkeley. Parce que quand j'étais à Berkeley, j'ai eu un ami américain qui s'appelle Daryl Diaz. Maintenant, il s'appelait Williams à l'époque. Mais souvent, aux États-Unis, on change de nom pour des huites raisons. Et il a eu la chance d'être appelé pour travailler avec Herbie en coque en tant que second clavier pour programmer. Il m'a dit, Fred, écoute, comme on aime Herbie, je t'invite à Los Angeles. Viens, on va le rencontrer. Je suis arrivé. Et c'est comme ça qu'on est resté une semaine avec Herbie en coque. Vous êtes commis avec Herbie en coque, une légende vivante qu'on salue, sait-on jamais si toutefois elle regarde cette émission, d'Evolue au jazz. Alors, votre musique, c'est difficile de la décrire, tous les deux. C'est un peu de la musique de fusion et vous êtes extrêmement ouverts, notamment autour de quelques concerts qui ouvrent du côté des concepts baptisés notamment des African Queen Singers. Je propose de regarder cette alchimie entre pop africaine, jazz et musique de fusion. Frédéric Gassita en tandem et en combinaison avec une jeune chanteuse tanzanienne, c'est ça l'avenir, c'est le jazz bien sûr, mais l'ouverture à d'autres composantes musicales ? Absolument. J'ai toujours, toujours cru en la fusion. Pour moi, pour faire connaître les musiques de notre continent, que ce soit le Gabon, le Cameroun ou la Tanzanie, quel que soit le pays africain, je pars du principe qu'il faut le fusionner. Il faut le fusionner. Bon, moi, en tant que jazzman, j'ai trouvé le jazz pour essayer de placer certains rythmes de chez nous. Mais je crois absolument en la fusion. C'est d'ailleurs pour ça que je prépare ce projet à Frédéric Gassita and the African Queen Singers. On aurait pu parler aussi du Bantu Jazz, qui mélange les rythmes africaines du terroir Bantu, qui est une région qui vous touche au cœur, Richard. Tous les deux, vous êtes des artistes qui tournaient dans le monde entier avec les plus grands. On y reviendra. Est-ce que ça vous énerve un peu qu'on dise que le jazz, c'est une musique élitiste ? Certains entendent même certains dire « Ah, c'est une musique pour les blancs, Richard ». Ça vous énerve ? Ça vous choque ? Ça vous fait rire ? Ça me fait rire. C'est quoi le jazz exactement ? Moi, je ne sais pas. J'ai essayé plus d'englober ça dans une cellule musicale. C'est-à-dire que ce qu'on fait, nous, c'est essayer d'embrasser les différences. Parce que quand on a embrassé les différences, on a embrassé la tolérance. Et c'est ainsi que je vois la chose. Donc blanc, noir, je ne vois jamais la musique sous les couleurs. La musique, c'est la musique. Je disais tout à l'heure, et vous êtes peu vaniteux, que vous tournez avec les plus grandes pointures. C'est votre cas, notamment Frédéric Gassicta avec Umberto Gattica, qui a arrangé pour Michael Jackson ou Céline Dion. Et vous avez un autre point commun avec, sans doute, l'un des plus grands artistes du siècle écoulé. Je propose de découvrir ce qu'il dit de l'un de vous. La première fois que j'ai rencontré Richard Bonas, c'était en 2009, lorsque mon ami Rod Temperton m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille voir cet artiste afro-américain qui jouait au Jazz Baker Club de Los Angeles. Alors, Quincy Jones, c'est une rencontre que vous partagez. Parce que Richard travaille avec Quincy Jones, là comme producteur. Et Frédéric, vous avez eu cette chance aussi ? Moi, j'ai eu la chance de m'asseoir justement dans ce salon qu'on vient de voir. Mais je suis allé avec un producteur exécutif nigérien qui s'appelle Efe Ogbeni, qui produit l'artiste africain, le plus grand, on va dire, dans l'African Pop, Davido. C'est son manager. Et il connaît très bien Quincy. Et il m'a amené chez Quincy, mais sans me prévenir. C'est-à-dire que je suis arrivé, il me dit, on va quelque part, Fred. Bon, je suis arrivé, et puis j'arrive. Et puis je vois qu'une situation devant moi. J'ai failli m'évanouir, cela dit en passant, parce que c'est quand même mon idole en matière de producteur. Voilà les Africains au sommet du top mondial de la musique. J'en profite d'ailleurs, si vous êtes en région parisienne, et si vous êtes amateur de jazz, pour noter sur vos tablettes trois semaines de jazz au cœur de la région parisienne qui abritent le festival jazz. sont divers autour d'une trentaine d'artistes et de formations françaises et internationales avec à l'affiche cette semaine, notamment le new-warquais Steve Lehman avec le projet Célébeyon qui mêle jazz, expérimental, hip-hop et du Sénégal notamment. Et le célèbre David Murray, natif d'Auckland avec un quintet et un invité, le poète-rappeur Saul Williams. La musique africaine, le jazz, pour vous, c'est la même quintessence, la même saveur, c'est la même racine ? Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Richard disait précédemment. Pour moi, c'est la même chose. La seule différence que certaines personnes qui ne connaissent pas vraiment peuvent essayer de comprendre, c'est que le jazz, la musique africaine, c'est une affaire de rythme en fait. Parce que le jazz, les gens disent que le jazz vient d'Afrique, c'est le rythme qui vient de l'Afrique, mais l'harmonie, on sait très bien qu'elle est occidentale, elle est européenne, plus exactement. C'est une musique métissée, plus ou moins le jazz, c'est toutes ces... Qui se retrouvent au sein du même creuset. Et c'est ce qui fait la beauté de cette musique. Et on se donne rendez-vous du côté d'une Nubia à partir du mois de mars prochain, en ouverture d'un club du Grand Ouest parisien. Merci à tous les deux, c'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec notre coup de cœur de la semaine, Anza et Mandrika, deux jeunes sœurs d'origine malgache qui s'illustrent à travers un medley de reprise de l'adaptation des plus grands succès de l'artiste Vianney. D'aussi loin que la vie s'éparte, D'aussi près que l'on peut se voir, Je suis comme toi, je suis comme toi. D'aussi loin que la vie s'éparte, D'aussi haut que les mots s'égarent, Je suis comme toi, moi. L'hiver où s'en vont les soleils d'été.